Le score que j'ai fait avec David Dalves, mon suppléant, dimanche, est tout à fait honorable. Quand on regarde les conditions de départ, qui étaient quand même des conditions difficiles, parce que c'était une dissidence, effectivement. Et puis, bien sûr, on m'a refusé l'investiture pour des raisons que je conteste, évidemment, puisque j'ai fait l'objet de graves accusations qui sont infondées. Les électeurs ont tranché, et bien sûr, c'est très respectable. Et moi, je vois qu'ils ont fait le choix de placer au second tour deux candidates, effectivement, qui sont deux candidates parisiennes, qui n'ont aucun ancrage local, qui disent d'ailleurs qu'elles ne viendront pas sur la circonscription, elles ne connaissent pas le territoire. Ça, c'est la première chose, et je le regrette. Et d'autre part, il y a un positionnement politique, quand même, qu'il faut remarquer, parce qu'il est notable, sont au second tour la candidate de l'extrême-gauche, donc Gabrielle Catala, et Estelle Folleste, pour laquelle je m'interroge. Je me demande si elle est véritablement macroniste, puisqu'elle est en soutien d'Anne Hidalgo, qui était elle-même candidate aux élections présidentielles, en face du président de la République. Je voterai pour la candidate qui est au soutien du président de la République. Je suis au soutien du président de la République toujours. C'était le slogan de ma campagne, tous ensemble avec Emmanuel Macron. Je souhaite qu'il ait une majorité la plus large, évidemment, possible.